Ce podcast est soutenu par l'entreprise familiale Léa Nature, fabriquant français de produits bio et naturels, expert aussi en plantes dans le domaine de la santé, avec les compléments alimentaires BioSense en grande surface et BioPur, expert en phytothérapie accessible à tous en para, pharmacie et magasins bio. Merci infiniment à notre partenaire Léa Nature. Bienvenue dans la saison 4 de Métamorphose. Chaque semaine, je vous invite à la découverte de sujets lumineux avec des personnalités qui portent une voix d'éveil des consciences. Métamorphose, le podcast qui éveille la conscience. Par Anne Guéquière, tous les lundis et jeudis, dès 7h. Abondance, succès, réussite professionnelle, combien de fois n'avons-nous pas rêvé que tout ne veut se réalise en un coup de baguette magique ? Alors que certains prônent la devise « Travailler plus pour gagner plus », d'autres, comme mon invité d'aujourd'hui, nous offrent un regard sensiblement différent sur la question. Et c'est peut-être, en touchant du doigt le mystère de la vie, que nous goûterons davantage à une existence épanouissante et prospère. Globetrotter passionné par les traditions spirituelles du monde, directeur et fondateur d'une agence de voyage spécialisée dans les voyages initiatiques, il nous invite à sonder le secret bien gardé de la voie de la prospérité et de l'abondance. Alors comment reconsidérer son rapport au monde matériel et à l'argent ? Comment se connecter à l'abondance de la vie sous toutes ses formes ? Mais surtout, comment suivre son cœur comme guide essentiel ? Bonjour à toutes et à tous, bonjour Éric Grange. Bonjour Anne. Alors je suis ravie de te recevoir à nouveau dans Métamorphose. Oui, c'est un bonheur. Alors après le succès de ton premier roman, qui s'appelle Et mon cœur se remit à battre, dans lequel Tony, le personnage principal guéri d'une maladie cardiaque, grâce à un voyage initiatique à travers le monde, nous le retrouvons dans ce nouveau roman, avec un immense plaisir, pour la suite de ses aventures, dans un roman qui s'appelle Et mon cœur attira les richesses du monde, toujours aux éditions Le Duc. Alors Éric, pour commencer, est-ce que tu peux nous faire comme un sorte de mini-pitch de ce nouveau roman ? Alors je reprends mon personnage principal, qui s'appelle Tony, le globetrotter spirituel, qui après avoir guéri, se retrouve à bout de ressources financières, et puis une escroquerie le met en état de surendettement. Et dans cette situation dramatique, il va apprendre à trouver sa place dans l'humanité, et de fil en aiguille, au gré de la découverte de principes spirituels, il va mettre sur pied un projet professionnel qui lui ressemble, dans lequel il s'épanouit. Inutile de dire que je puisse dans mon passé, et dans mon expérience personnelle. On imagine bien. Évidemment, pendant cette interview, on ne va pas dévoiler l'intrigue du livre, mais on va plutôt s'attacher aux thématiques. Alors est-ce qu'il faut avoir lu le premier pour... Pas forcément. Les deux sont indépendants. D'accord. Alors comme tu le disais, après avoir retrouvé la santé, la seconde étape logique sur le chemin de l'épanouissement personnel, ce serait de devenir prospère, ce serait une sorte de suite logique, ou pas forcément ? Je pense que la prospérité renvoie à notre place dans le monde, et que quand on prend notre place, à ce moment-là, des énergies se mettent naturellement à notre service, et nous mettent dans une situation que j'appelle de prospérité, c'est-à-dire en cercle vertueux. C'est surtout ça que je veux illustrer. Oui, ce serait ta définition, toi, de la prospérité ? Voilà, c'est ça. Je sais qu'on entend souvent parler du mot « abondance » qui me paraît un petit peu miraculeux. Moi, je préfère le terme « prospérité », c'est-à-dire que nous rentrons dans un échange avec la vie, où nous donnons et où nous recevons. Ah, et ça, on va y revenir, évidemment. Voilà, on va y revenir. Alors, la prospérité, ce serait un peu dans tous les domaines de notre vie ? Je le situe plutôt dans l'axe de la profession, c'est-à-dire, quelle est ma mission ? Pourquoi j'ai été incarné ? Et quelle est, justement, cette place ? Comment je peux servir ce monde dans lequel je suis ? Et du coup, avoir cette saveur d'exister et d'être utile au monde, quoi. C'est ça. Alors, en quoi le voyage à potentiel initiatique, comme tu le dis si bien, comme tu le nommes également, peut enrichir notre manière de vivre l'abondance ? C'est vrai que je le disais en introduction, toi, c'est ton métier depuis déjà combien de temps ? Plus de 25 ans. Oui, depuis plus de 25 ans. Oui, oui. Le voyage a ceci de merveilleux, notamment vis-à-vis de la question qui nous unit, c'est qu'on rentre dans d'autres référentiels de pensée, dans d'autres cultures, et ça fait en bien fou. Il faut le dire, en France, il y a quand même un carcan anti-réussite, anti-argent, et c'est vrai que quand on sort de ce carcan, on voit qu'ailleurs, la relation à ces énergies-là peut être différente, et je trouve que ça fait des déclics dans la tête, et ça décoince certaines choses. Alors après, tout dépend de ce qu'on entend par le mot réussite. Oui, bien sûr. Qu'est-ce que ça veut dire réussir, en fait ? Bien sûr. Est-ce que c'est être plein aux as ? Est-ce que c'est se sentir bien dans ses baskets ? Je pense que c'est une sensation intérieure. Il n'y a pas un état extérieur où on va dire, voilà, j'ai réussi, et de toute façon, on voit bien que quand on se fixe des objectifs, et qu'on dit, waouh, j'ai réussi mon objectif, immédiatement, à cet instant-là, apparaît un nouveau rêve, apparaît un nouveau désir. Et c'est ce que j'appelle l'énergie spirituelle de la réussite, c'est-à-dire que nous ne sommes jamais arrivés, comme dans le chemin spirituel, nous ne sommes jamais arrivés, puisque le chemin lui-même, c'est la voie spirituelle, et qu'en matière de réussite, de prospérité, de place professionnelle, on peut dire aussi, à la fois, que nous ne sommes jamais arrivés, et qu'en même temps, la saveur, c'est de se mettre en mouvement. C'est ça. Alors, c'est vrai qu'on voit que, dans d'autres rituels et d'autres traditions, en lien avec la prospérité et l'abondance, même si t'aimes moins un peu ce mot, il y a une autre voie que la rationalité. C'est vrai que nombre de peuples, en fait, s'ouvrent peut-être plus facilement que nous, les Occidentaux, au grand mystère. Est-ce que toi, tu vois vraiment cette différence ? Et pas forcément, d'ailleurs, toujours dans une forme de richesse matérialiste. Bien sûr. J'ai fait un très très beau rituel bouddhiste qui initie au principe de longue vie, c'est-à-dire l'absence de mort prématurée, de bonne santé et de prospérité. C'est le rituel de prospérité dans la voie bouddhiste. Et le Lama nous expliquait, ces trois énergies sont liées, puisque si nous sommes à notre place, nous méritons de mener notre vie jusqu'au bout, nous méritons de la vivre en santé, et naturellement, nous méritons de la vivre avec ce que nous avons besoin pour aller là où nous devons aller. Donc, en fait, on voit bien que la prospérité, pour moi, c'est une énergie spirituelle qui nous traverse, qui est là en chacun d'entre nous, simplement allons à sa rencontre, et allons à sa rencontre par l'action. Ça a été le grand déclic de ma vie, c'est-à-dire, comme je le dis, à un moment donné, il faut se sortir de son affou, il faut se sortir de sa méditation, et agir, et créer, et mettre un pas devant l'autre. Et moi, ça a été le grand switch de ma vie, en 2007, quand j'ai créé mon agence de voyage. Dans ton histoire, Tony, quelle serait la première étape pour lui ? Qu'est-ce qui lui arrive au début ? On va simplement donner des petites choses comme ça, pour se mettre en chemin dans cette idée de petit pas. Il est à ce moment-là à Bali ? Oui, il est à Bali, il participe à un grand séminaire d'une star mondiale, de la prospérité et de l'abondance. Américaine, qu'on ne reconnaît pas du tout. On ne reconnaît pas du tout, d'ailleurs. Voilà, et qui, à mon goût, comment dire, peut prôner des principes que l'on connaît plutôt bien, mais qui sont nécessaires, et à mes yeux, pas suffisants. C'est-à-dire, on peut créer, on fantasme de la réussite, et on peut passer sa vie à fréquenter des stages, et à ne jamais agir. Et à mon avis, c'est là où il y a le déclic. Et donc, mon personnage, après, part au Québec, rencontrer une autre approche, une autre enseignante de la prospérité, qui va commencer à l'initier par certaines pratiques. Et là, il est toujours, on peut dans l'apprentissage, on va dire, de certains principes, jusqu'à ce que mon personnage, il arrive en coup dur financier, et là, il va commencer à aller chercher, au fond de lui-même, des mini-actions, qui au début, ne le comblent pas financièrement, mais qui le mettent en mouvement, et à partir de cette mise en mouvement, il se crée des interactions. Et c'est là où le petit ruisseau commence à devenir une petite rivière, et puis une grosse rivière, parce que, justement, l'action permet à la vie de nous ouvrir des portes, d'en fermer d'autres, et du coup, de nous orienter là où nous devons aller. Ça m'évoque effectivement deux questions. La première, c'est qu'il n'est pas seul dans ce cheminement, et ce que tu dis, c'est qu'effectivement, si on veut rencontrer sa juste place, trouver la prospérité, une certaine forme d'abondance, c'est génial de pouvoir être en interaction avec l'autre, toujours. Absolument. Dans l'effet miroir que ça nous fait, mais aussi dans cet échange, dans ce côté, l'autre est toujours à la fois un maître pour moi-même. Il y a la relation horizontale, relative, avec les autres humains, et dans cet espace-là, le personnage va ressentir ce qui se dilate, ou peut-être, on va dire ce qui se dilate au niveau énergétique, mais également, il va peut-être avoir des intuitions, des idées. C'est pour ça que mon personnage a été invité à démultiplier les relations et donc les interactions pour justement faire venir à l'intérieur de lui-même des idées, des rêves, des désirs qu'il n'aurait peut-être pas eu s'il était resté, entre guillemets, dans sa grotte. Ça, c'est important. Et le deuxième point, c'est la relation verticale avec l'absolu qui, effectivement, peut accompagner mon personnage vers des événements inattendus qui, eux, arrivent sans être planifiés et qui vont ainsi aider mon personnage vers sa mission, vers la réalisation de sa mission. C'est ça. Et il y a aussi cette deuxième question, c'est le fait de fréquenter ou de côtoyer des personnes qui sont eux-mêmes dans l'abondance et à leur juste place, l'inspire et quelque part, avec ce principe des neurones miroirs, encore une fois, lui permet à lui aussi d'être plus ajusté par rapport à ça. Absolument, absolument. Ça, c'est extrêmement important. Nous devenons ce que nous fréquentons. c'est un principe bouddhiste aussi qui dit ça. Et effectivement, dans ma vie personnelle, j'habite à Lyon et quand il y a des grands conférenciers qui passent, je les invitais au restaurant, souvent, ils acceptaient, donc c'était déjà très sympa pour moi avant que je crée mon agence. Et en fait, j'aimais être en présence de ces personnes qui sont sur le devant de la scène, qui ont réalisé ce qu'ils voulaient et je regardais comment ils vivaient, comment ils étaient, comment ils vibraient et ça m'a beaucoup appris, je dois dire. J'ai toujours vécu ces rencontres comme des cadeaux, je ne sais pas, un plis-bourbeau. Avant que nous travaillions ensemble, j'aimais bien partager du temps avec elle, ce qu'elle acceptait et il y avait quelque chose en elle au-delà de ces mots qui me donnaient des frissons, ce que je ressens en ce moment. sa façon d'être m'a transmis quelque chose. Et c'est après que, peut-être la nuit d'après ou peut-être quinze jours après, je vais rêver, je vais avoir quelque chose qui va prendre du relief qu'il n'en avait pas avant et ça, c'est extrêmement précieux. Alors là, c'est vrai qu'on donne l'exemple de gens très populaires, de personnalités. On peut être inspiré par des gens qui sont plutôt des gens dans l'invisible et qui oeuvrent de manière aussi tout à fait à leur juste place. Je peux penser à une bonne sœur, je peux penser à quelqu'un dans une association, etc. Absolument. Parce que là, on a l'air effectivement de fréquenter des grands personnages. C'est Philippe Bouvard qui disait si tu veux devenir célèbre, fréquente des célébrités. Mais ce n'est pas forcément la destinée de chacun. Bien sûr, bien sûr, je le comprends. Mais peut-être sans vouloir être célèbre, justement, savoir comment eux sont arrivés à cette place. Et à côté de ça, l'avantage des voyages, c'est qu'on peut rencontrer des gens, je vais donner l'exemple de Bali qui est une île que j'aime beaucoup, j'ai vu des guérisseurs qui sont dans leur village, qui ne cherchent absolument pas à être connus, qui sont dans un équilibre de vie et qui illustrent aussi à mes yeux ce que c'est que d'être sur cette terre et d'être à sa juste place. Et ça, c'est aussi des enseignements parce que l'un des critères que j'ai ressenti en les rencontrant, c'est la détente. C'est-à-dire quand on est à sa place, il y a quelque chose qui se détend à l'intérieur de nous et ça, c'est un signe. C'est ça. Comment est-ce qu'on peut adapter des rituels traditionnels à un contexte plus occidental, moderne ? Parce que toi, tu es toujours confronté à ça, évidemment, c'est ton métier. Oui, alors, j'aime prendre l'exemple de Bali où les balinais commencent leur journée par des offrandes, par des bénédictions, par des invocations qui, des fois, durent très longtemps. Je sais qu'une fois, je prenais un petit déjeuner devant mon hôtel et puis je voyais le chauffeur de taxi qui mettait une demi-heure pour préparer sa voiture, la nettoyer, faire des prières avec des bâtonnets d'enceint, etc. Aujourd'hui, je me dis, tiens, cette façon de faire, je l'adopte. Et quand je quitte ma chambre, j'ai ma petite colonie de Bouddha, des fois, je suis très à la bourre, je passe devant eux à toute allure, je dis, eh oh les copains, soyez avec moi aujourd'hui et je file dans la salle de bain sous la douche. Mais ça a duré une fraction de seconde, mais pendant cette fraction de seconde, j'ai appelé quelque chose qui me dépasse et ça suffit. Vous l'entendez, ils claquent des doigts. Voilà, je claque des doigts, oui. Et en fait, dans le monde absolu, il n'y a pas besoin de passer beaucoup de temps. Ça peut se faire à une fraction de seconde. Et puis après, je vais dans la vie et puis je... Tu vas au monde. Oui, je vais au monde. C'est ça. Alors, pour tendre vers cette sorte de guérison et puis se laisser complètement traverser, pour toi, il est important de conscientiser ces trois plans, physique, émotionnel et spirituel. comment est-ce qu'on peut être dans une forme d'harmonie ou tendre vers cette forme d'harmonie entre ces trois énergies ? Ces trois corps spirituels, je ne sais pas comment on peut les appeler. Ces trois corps spirituels, émotionnels. Ces trois dimensions, voilà. Je les ressens comme trois portes qui vont faire que l'une va avoir des répercussions bénéfiques sur les deux autres. Et au bout du compte, on voit dans mon écriture, j'ai commencé mon écriture par la notion de guérison. Je pense que c'est peut-être la première priorité. Dans mon expérience, j'ai eu un parcours thérapeutique assez long parce que je pense qu'il y avait du boulot et il y en a encore qui restent à faire. Et je pense que c'est peut-être le premier cadeau à se faire, c'est déjà d'aller rencontrer nos blessures principales, peut-être dans l'intimité, nos cabinets de thérapie avec quelqu'un avec qui on se sent en confiance. Et c'est une fois qu'on a, je vais prendre des raccourcis, apaisé un petit peu ces blessures fondamentales, que l'on peut aller dans l'action, c'est-à-dire la croissance. C'est-à-dire que pour moi, la guérison appelle la croissance, qui est une notion un petit peu différente. La guérison, je suis un petit peu plus tourné vers ce qui a pu me blesser dans le passé et la croissance me tourne un petit peu plus vers l'avenir. Et pour moi, c'est un peu successif. C'est deux dimensions. En tout cas, c'est mon témoignage. J'ai créé mon projet professionnel à l'âge de 45 ans, c'est-à-dire en âge où j'avais déjà travaillé sur moi-même. Je n'aime pas trop ce mot, mais bon, c'est le mot un petit peu ordinaire que l'on prend. Et en même temps, en ayant suffisamment d'énergie, de tonus, de puissance pour entreprendre un nouveau projet qui est plus venu après. C'est un peu comme ça que je vois les choses. C'est vrai qu'on en a parlé, je crois, une fois qu'en taine, tu étais un enfant assez solitaire, renfermé. Quand on t'entend maintenant et quand on voit ton parcours, ça donne aussi de l'espérance en se disant qu'on n'est pas forcément complètement exactement comme on est petit et qu'on peut s'ouvrir à beaucoup de choses. C'est la grande transformation de ma vie. Et c'était pas mal la façon dont tu étais enfant, l'idée n'était pas de dire ça. Mais s'il y avait une forme de souffrance comme tu dis à l'instant... Il y avait une sorte de souffrance puisque j'étais dans un mutisme, je ne parlais pas ou très très peu et effectivement je pense que ce travail de guérison et après de croissance amène naturellement à la communication c'est-à-dire qu'en fait quand j'ai créé mon projet professionnel je l'ai créé parce que j'avais un rêve c'est-à-dire c'était celui d'épouser on va dire la planète dans sa magnificence et d'aller dans l'éveil de conscience et après je me suis rendu compte que les gens me posaient des questions et que du coup j'ai commencé à écrire en livre et puis à communiquer là-dessus ce qui est un petit peu la boucle de vu l'histoire que j'ai personnellement c'est ça alors pour toi aucune prospérité n'est durable et ne peut advenir si l'environnement et nos relations ne sont pas gagnantes elles aussi et là tu parles même du trio gagnant 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 je te remercie de m'interpeller là-dessus c'est vrai que on a beaucoup parlé du gagnant-gagnant mais pour moi il manque quelque chose le fameux win-win ou le fameux win-win non le win-win il est limité là présentement si je gagne parce que j'ai le bonheur de parler de moi et que toi tu gagnes parce que tu m'entends il manque en tiers ce sont toutes ces personnes qui nous écoutent et ce sont ces personnes qui nous écoutent qui valident notre partenariat c'est pour eux qu'on est dédié donc je veille c'est le bénéficiaire c'est le bénéficiaire voilà et en fait je suis tout le temps dans mes partenariats dans ce win-win-win c'est-à-dire penser au troisième tiers qui est la vie la société l'humanité est-ce qu'il y a quelque chose qui va le servir en dehors de ton intérêt ou en dehors de mon intérêt quelque chose de plus grand et c'est vrai qu'en ce moment il y a un tiers aussi qu'on prend en compte qui est la planète l'environnement absolument et comment tu vois ça par rapport au voyage c'est une question qui revient toujours pour toi oui alors en fait pour moi beaucoup de gens se posent la question est-ce que je dois encore voyager à l'autre bout du monde etc je laisse la liberté aux gens je crois que le plus important c'est l'éveil de conscience et que aujourd'hui on ne peut pas s'économiser des moyens qui nous permettraient d'éveiller la conscience sur les milliards d'individus que nous sommes il y a trois ans juste avant le Covid il y avait plus de un milliard de personnes qui ont voyagé c'était la première fois qu'on franchissait ce seuil ça montre bien qu'il y a quelque chose qui appelle à la rencontre qui appelle à l'hybridation et je pense que cette hybridation va être créatrice de solutions oui c'est ça on espère en tout cas oui on parlait tout à l'heure de cette fameuse de ce fameux principe qui est donné pour recevoir on avait dit évidemment qu'on y reviendrait ça c'est quelque chose de très important pour toi on en a parlé dans le gagnant-gagnant-gagnant un petit peu mais j'aimerais que tu reviennes dessus parce qu'il fait des rituels aussi autour de ça Tony ton personnage dans le livre à Bali quand on dit merci on dit terima cassi terima ça veut dire donner et merci ça veut dire recevoir c'est-à-dire que l'expression de remerciement et de gratitude inclut le don personnellement dans mon histoire personnelle je dirais à un moment donné j'ai quitté le monde professionnel j'ai pris une période sabbatique où j'avais très très peu d'argent et j'avais trouvé cette idée que pour faire ces fameux séminaires de développement personnel qui coûtaient de travailler dans des lieux de stage de développement personnel où des fois je faisais la plonge où je faisais ce qu'il fallait faire pour après participer à ces stages donc je commençais par donner et pour recevoir et en fait c'est le message que je veux passer c'est que pour donner ce n'est pas forcément le prendre en termes financiers on peut donner du temps on peut donner de l'attention en fait quelle que soit notre situation matérielle nous sommes en capacité de donner et c'est la première porte à mon avis pour aller vers quelque chose où la vie va nous enclencher dans quelque chose de plus juste pour nous et d'ailleurs tu le lis même quelque chose de corporel c'est tu dis plus tu expires plus tu inspireras voilà c'est une respiration effectivement pour moi c'est intrinsèquement lié c'est à dire que cette notion là va avec en échange vraiment très très concret avec le corps mais avec le corps du monde qui est la planète c'est ça tout à l'heure tu parlais de travailler sur ces blessures ou de guérir nos blessures comment se libérer de certaines blessures du passé parfois on a le sentiment de faire un travail thérapeutique mais aussi de tourner un peu en rond sur nos blessures autour de notre nombril etc et que finalement on se dit ah tiens j'avais l'impression que ça je m'en étais un peu libéré puis allez hop c'est reparti pour un tour je retombe un peu dans les mêmes schémas alors pour moi nous portons les cicatrices de notre passé il y a toujours en moi même quand je communique là maintenant le petit garçon mutisme après comment tu le ressens d'ailleurs je dirais c'est ainsi je dirais je ne cherche plus la guérison absolue à un moment donné justement il faut basculer dans l'action on avance en étant blessé et les deux les deux thématiques que j'ai dit avant la guérison et la croissance peuvent aussi se faire ensemble c'est à dire qu'à un moment donné l'action peut être guérissante la croissance peut être guérissante et puis évidemment on ne sera peut-être jamais tout au bout de nos blessures et je crois que ce n'est pas si important que ça aujourd'hui j'en suis à ce niveau là c'est que ce n'est pas vraiment ce n'est plus une priorité que d'aller sans cesse vouloir guérir je peux avoir des réactions je les connais je suis un disciple d'Arnaud Desjardins on accueille ce qui est et puis oui voilà j'ai cette réaction cette chose là me déclenche et je fais ce que je veux pour ce que je peux pour amortir et puis je respire avec ça et puis ça à un moment donné ça va passer puis je vais reprendre mon chemin nous sommes comme ça nous sommes comme ça nous sommes humains comment incarner dans la matière ces principes tu dis que aussi les choses n'arrivent pas comme ça du jour au lendemain tu parles de cette notion de travail de se retrousser les manches et notamment de la théorie des 10 000 heures oui c'est ce que j'appelle les énergies lentes de la prospérité durable je regrette un peu que dans le développement personnel il y ait beaucoup de recettes miraculeuses où on va claquer des doigts en appliquant une leçon et puis notre vie va se transformer tout de suite en tout cas pour moi ça ne s'est pas passé comme ça et il y a eu un livre très intéressant qui est paru au Québec de quelqu'un qui a fait des études et qui montre que parmi les gens qui ont réussi Bill Gates Mark Zuckerberg voilà en prenant des grands grands patrons ils ont tous consacré 10 000 heures on va dire ça fait un peu plus de 3 ans à temps très complet et ça a correspondu à mon projet personnel pour que le projet prenne de la force de la puissance se développe alors comme ça les gens qui nous écoutent vont dire oh là là passé 10 000 heures en fait ce n'est pas forcément important de s'en faire en seuil parce que dès la première heure on commence en premier pas qui va nous amener sur la deuxième heure et puis il y a quelque chose qui se met comme ça en place simplement j'invite à la patience à l'effort durable au fait qu'il peut y avoir des contrariétés que ce n'est pas un signe qu'il faut abandonner simplement nous sommes invités à une certaine une certaine continuité dans l'effort pour aller là vers ce que nous croyons juste de créer dans la création de mon entreprise au début j'ai eu des contrariétés assez fortes et j'aurais pu abandonner et bien si je n'avais pas persisté dans mon effort je n'aurais pas créé tout ce que j'ai créé par la suite ça pose ce que tu dis aussi la question de l'échec et notre attitude face à l'échec c'est de faire corps presque certaines personnes peuvent faire corps avec l'échec en disant l'échec c'est moi alors qu'en fait on peut décoller un peu de ça ce que je dis dans le livre c'est que nous avons 99% d'échecs c'est à dire que je crois que dans le monde dans lequel nous vivons aujourd'hui il y a une énergie chaotique les choses ne se passent pratiquement pas comme nous pensons qu'elles vont se passer tout au moins dans la réalisation je me souviens quand j'ai créé mes premières cartes de visite je pensais y passer deux heures et puis au bout du compte j'y ai passé deux jours parce qu'il y a eu une mauvaise livraison etc et après je suis en train de me dire tout ça c'est normal ça fait partie du chemin et ce ne sont pas des événements ces micro-événements qui doivent être interprétés comme des signes de la vie comme quoi il ne faut pas aller là je pense que le grand la grande guidance c'est toujours de revenir à l'intérieur de soi et de sentir voilà qu'est-ce que j'ai envie de faire qu'est-ce que j'ai l'impression que le monde me dit non j'ai envie de faire ça alors je le fais et ça va forcément ouvrir quelque chose c'est pour ça c'est vraiment le message fort que je souhaite passer et là effectivement quand on sent ça qu'on est vraiment dans sa légende personnelle Anne nous dirait Paolo Coelho qu'il faut aller avec confiance et persévérance oui même si je dis la vie ne semble pas nous répondre favorablement on peut je dirais foncer en conscience vers un mur mais allez savoir quand vous serez dans le mur il y aura peut-être quelque chose qui va s'ouvrir que vous n'avez pas vu donc allez-y c'est ça comment est-ce que je le disais en introduction de parler de cette reliance aussi au coeur comment parce que tu dis retourner dans l'intérieur est-ce que ça a à voir avec cette reliance du coeur qui peut nous dire absolument je suis dans la bonne direction absolument pour moi c'est même la voie principale toujours revenir là parce que dans ce coeur il y a l'amour et j'y place aussi l'intuition les rêves ce n'est pas possible d'avancer uniquement sur des principes rationnels sinon il y aurait tous les gens qui sortiraient des grandes écoles mèneraient des entreprises au succès or on voit bien que des gens peuvent être très cultivés ou faire des très hautes études et mener des entreprises à l'échec et d'autres personnes qui n'ont pas fait d'études et qui arrivent à mener des entreprises en réussite ça veut dire que ce qui à mes yeux fait ce qui rend la réalisation possible c'est justement ce coeur qui va nous inviter à flairer les choses à avoir des extensions qui vont nous rendre dans notre sensibilité ou hypersensibilité nous donner des indicateurs très subjectifs que nous allons écouter pour faire le prochain pas toujours toujours axer son attention sur le prochain pas et puis se dire que l'objectif que j'ai au loin il aura peut-être mille fois l'occasion de bouger mais que je l'ai en vue je fais un pas dans cette direction mais à chaque pas tout peut être remis en question oui c'est ça d'ailleurs dans le livre tu dis il savourait ce moment une énergie grisante animait son coeur et se répandait dans tout son corps avant de rayonner vers l'extérieur il éprouvait le sentiment délicieux d'être à sa place oui c'est quand il est quand mon personnage est sur scène c'est quelque chose pour moi c'est le grand cadeau c'est le grand cadeau au bout du compte c'est le seul grand cadeau c'est ce ce sentiment qui est assez difficile à exprimer qui fait que waouh ça y est là je suis arrivé à quelque chose et comme tu le disais au début où on parlait beaucoup de nos blessures qui plus est quand c'est juste en adéquation avec ce qui m'a blessé le plus le petit garçon qui disait rien et puis qui est sur scène et puis que les gens lui font une standing ovation c'est le grand cadeau de la vie de mon personnage c'est une forme de grâce pour toi oui absolument absolument il y a quelque chose qui est tout abandonné à ça à l'intérieur j'irais pas jusque là qui livre passage c'est en ce sens oui voilà absolument c'est à dire je pense que c'est une c'est une guidance c'est ainsi que que j'aime dire que écoutons nos rêves parce que c'est la façon dont Dieu s'y prend pour nous montrer le chemin et même nos rêves les plus fous ne font que parler de nous-mêmes mais surtout nous donnent une indication c'est en tout cas comme ça que j'ai mené mon itinéraire professionnel c'est ça la devise de ton agence de voyage c'est voyager en conscience c'est grandir en amour qu'est-ce que ça signifie pour toi vivre en amour justement cette devise je l'ai écrite en 2007 et je la rechoisis encore chaque jour je me dis comment j'ai fait pour écrire quelque chose il y a 15 ans j'aurais pu changer et pour moi c'est vraiment le coeur je dirais même de mon axe de vie voyager en conscience voyager dans la conscience c'est grandir et ce mot est sans fin et en amour parce que au bout du compte même si j'ai pas trop prononcé ce mot depuis le début de l'interview on ne fait que parler de ça de l'amour de soi de l'amour de l'autre de l'amour pour la vie qui vient s'incarner là-dessus et c'est vrai que de ma part dans mon expérience personnelle je dirais j'ai vu ma capacité à aimer s'agrandir je dis pas qu'il n'y a pas des choses qui des fois me crispent ou me mettent en colère on est bien d'accord je ne veux pas m'entretenir une illusion mais je vois que globalement je m'aime mieux qu'avant y compris dans ses faiblesses et que dans les moments où je suis faible les moments où je me trouve dans dans tes zones d'ombre dans mes zones d'ombre il y a quelque chose plus qu'avant qui peut être dans l'acceptation de ça c'est ça on n'a pas parlé de la gratitude on approche de la fin de cette émission c'est vrai qu'on en parle souvent dans les podcasts comment être en gratitude et puis ça peut être aussi un peu galvaudé dans le développement personnel cette idée de la gratitude comment la vivre pleinement c'est vrai qu'il y a des parfois on n'est pas bien on n'est pas bien dans sa vie on n'est pas bien dans son quotidien et quand on entend un peu ça comme une injonction de cultiver la gratitude on peut avoir du mal à regarder la fleur à se dire qu'on a voilà de la gratitude pour elle et tout ça et à voir les choses avec émerveillement je pense que dans mon expérience il y a toujours la gratitude d'être vivant même si les choses se passent mal ou que je vis une épreuve difficile je retombe au fond sur le cadeau d'être vivant qui pour moi est le cadeau ultime je ne sais pas comment le dire autrement voilà et la gratitude pour moi dans mon expérience je l'ai exprimé matérialisé par du soutien aux enfants aujourd'hui avec en collaboration avec Marianne Sébastien de Voix Libres on a créé une garderie sur les plateaux de Potosi en Bolivie où des pequeno et des pequenitas sont au sec pendant que leurs parents descendent dans les mines j'aurais pu ne pas faire ça mais j'ai eu envie de créer ça avec elle et c'est aussi en acte de gratitude d'avoir pour moi créé ça et de redonner de faire circuler les énergies et peut-être quelque part d'aller aider ces enfants qui sont dans le besoin comme moi mon enfant antérieur a été dans le besoin à un moment donné en conclusion est-ce qu'il y a un rituel que tu aimes particulièrement que tu aurais envie de nous partager qui t'a touché qui t'a fait bouger qui t'a ému alors moi l'un des petits secrets que j'ai qui est très simple à mettre en place c'est quand il y a des rendez-vous professionnels toujours arriver le premier et toujours repartir le dernier parce que dans ces avant et ces après ces moments off comme on dirait ils s'échangent plein d'informations ils s'échangent des fois des expressions de vérité qu'on n'aurait pas et c'est pour ça que du coup passer beaucoup de temps en dehors des rencontres officielles des rendez-vous officiels pour aller vers ces échanges informels qui sont périphériques qui sont des mines d'or en vrai dire des mines d'or d'idées de rêves d'informations et ça c'est ton petit truc que je transmets voilà et d'ailleurs tu es arrivé le premier dans le studio de Métamorphose ce matin c'est ça c'est ça merci infiniment Eric Grange merci Anne avec plaisir d'être venu faire un tour dans Métamorphose de nous avoir livré quelques clés qui vous les portent de l'abondance et de la prospérité dans toutes leurs expressions on l'a bien compris notamment celle du coeur je rappelle que tu es l'auteur du roman et mon coeur attira les richesses du monde aux éditions Le Duc et pour celles et ceux qui souhaiteront savoir un peu plus rendez-vous sur ton site internet ericgrange.com en ce qui concerne ton agence de voyage rendez-vous sur le site www.oasis-voyage au pluriel .com à bientôt Eric merci au revoir au revoir si vous avez aimé ce podcast n'hésitez pas à lui donner 5 étoiles sur Apple Podcast ou sur votre plateforme préférée découvrez mes invités en avant-première sur Instagram à l'adresse métamorphose podcast et surtout abonnez-vous pour ne manquer aucun épisode retrouvez en librairie mon livre issu du podcast Métamorphose éveille ta conscience 33 rencontres essentielles pour être soi aux éditions Erol ainsi que mon tout nouvel Oracle du Scarabée d'Or chez le même éditeur et enfin pour nous soutenir participer au cercle de discussion ou rencontrer en direct nos invités rejoignez dès maintenant la tribu Métamorphose à l'adresse patreon.com slash métamorphose merci Métamorphose le podcast qui éveille la conscience par Anne Guéquière tous les lundis et jeudis dès 7h je remercie chaleureusement notre partenaire Léa Nature premier fabricant français indépendant de produits bio et naturels en alimentaire cosmétique hygiène diététique et santé une entreprise familiale engagée dans une démarche de philanthropie environnementale portée par l'adhésion de leur marque bio au collectif mondial 1% for the planet et leur fondation d'entreprise léa Nature léa Nature léa Nature et léa Nature la nature léa Nature C'est parti !